Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée appelée Kanojo Mokanojo. L'anime raconte l'histoire d'un garçon nommé Mukenawaya. Après avoir nourri un amour non partagé pendant des années, Mukenawaya sort enfin avec son ami d'enfance, Saki. Cependant, alors qu'il tente de s'engager dans cette relation, il reçoit une confession abrupte de Minaz Najiza. Dans un premier temps, Nawaya tente de la rejeter, mais il est rapidement envahi par le sentiment de ne pas vouloir blesser Najiza. Pour ne pas trahir la confiance que lui porte sa petite amie, Nawaya imagine une solution pour rendre les deux filles heureuses, le jumelage. Naturellement, Saki rejette cette idée, mais grâce à la persistance de Nawaya et de Najiza, elle se soumet à contre-séure. C'est ainsi que commence une liaison à trois entre Nawaya, sa petite amie et son autre petite amie, alors qu'il développe une relation qui s'écarte de la norme sociale. Épisode 1, Nawaya ne cesse de se confesser, disant qu'il ne peut pas s'arrêter quand il tombe amoureux de quelqu'un. Saki est surprise que Nawaya ne veuille pas raconter d'histoire avec des mots d'amour. Nawaya lui dit qu'il lui a avoué son amour une fois par mois depuis qu'ils sont en première année. Mais Saki a accepté sa demande en mariage lorsqu'ils étaient au lycée. Saki rappelle à Nawaya qu'ils sont encore jeunes et qu'elle ne peut pas précipiter les choses. Nawaya lui répond qu'il est temps d'accepter les sentiments qu'il éprouve pour elle. Saki lui donne un coup de poing sur la poitrine et lui dit qu'il peut l'inonder de ses sentiments. Saki décide de partir et Nawaya lui dit qu'elle est toujours aussi mignonne aujourd'hui. Plus tard, Nawaya se détend sur le balcon, réalisant que sa relation se passe bien. Une fille étrange arrive et lui dit qu'elle a des sentiments pour lui. Nawaya crie, réalisant qu'il a une petite amie, et la fille s'excuse de ne pas avoir dit son nom. La fille révèle qu'elle est Minaz Najiza, une première année, et lui demande ce qu'il pense quand il la regarde. Nawaya regarde de la poitrine, le visage et les hanches de Najiza et dit qu'elle est très mignonne. Najiza remercie Nawaya et lui dit qu'elle a travaillé dur pendant un mois et quelques mois pour obtenir cette jolie forme afin d'impressionner Nawaya. Nawaya commente qu'elle est une travailleuse acharnée après avoir écouté ses histoires de yoga. Najiza répond que c'est ce qu'elle a fait de mieux dans sa confession et lui offre un repas qu'elle a mis huit heures à préparer pendant qu'elle s'occupe d'un corps. Najiza lui raconte tout ce qu'elle a fait pour préparer ce repas, et Nawaya réalise qu'il lui a coûté cinq mille yens. Najiza lui demande si elle est séduisante, et Nawaya sursaut en disant qu'elle est plus que séduisante. Nawaya prend Najiza dans ses bras et lui dit qu'elle est séduisante, comme l'enfer. Najiza reprend confiance et demande à Nawaya de sortir avec elle. Nawaya recule, et tous les souvenirs qu'il a passé avec ça qui lui reviennent à l'esprit, et il se demande s'il fait le bon choix. Najiza se demande si elle n'est pas assez bien pour sortir avec lui. Nawaya s'ouvre et dit qu'il a une petite amie tout en s'agenouillant. Najiza répond qu'elle aurait dû s'attendre à une telle réponse, mais qu'elle n'abandonnera pas dès son premier essai. Najiza surprend Nawaya en lui disant qu'elle viendra se confesser à nouveau. Nawaya saisit la main de Najiza en disant qu'il a une petite amie qu'il aime et qu'il chérit pour toujours. Mais il veut que Najiza soit sa deuxième petite amie. Nawaya dit qu'il sortira avec eux deux. Plus tard, les filles ont découvert la vérité et sont restées dans la même maison que lui. Nawaya leur propose de partager le même lit. Épisode 2, Saki se demande pourquoi ils ont trois futons alignés, et Nawaya répond qu'il pensait qu'il pourrait se rapprocher s'il parlait au lit. Saki soupçonne Nawaya de vouloir faire une drôle d'affaire, surtout sur Najiza. Nawaya répond que ce n'est pas ce qu'il pense. Saki insiste sur le fait que Nawaya prépare un mauvais coup, et Nawaya répond qu'il se fera couper la carotte par le docteur. Saki fait remarquer que c'est trop extrême. Nawaya parle de quelque chose avec Najiza. Saki se demande si c'est Najiza qui va commencer quelque chose. Le trio s'est endormi et Saki continue de vérifier s'ils sont en contact. Nawaya se réveille et remercie Saki pour tout. Najiza se réveille également et écoute Nawaya parler. Saki fait comme si elle dormait et voulait voir si les deux allaient faire quelque chose. Najiza fait remarquer que Saki dort et qu'elle est peut-être fatiguée parce qu'elles ont eu beaucoup de tâches à faire dans l'après-midi. Saki entend Najiza dire à Nawaya de s'approcher. Saki n'arrive pas à croire que Najiza veuille lui offrir un biscuit alors qu'elle est sa deuxième petite amie. Nawaya s'approche et demande à Najiza si elle se sent bien. Najiza répond que c'est comme un rêve de dormir plus près de la personne qu'elle a toujours aimé. Najiza dit à Nawaya qu'elle veut mieux le connaître. Saki se demande s'ils vont le faire maintenant et Nawaya tient la main de Najiza, lui disant d'en dire plus sur elle. Saki entend Najiza parler d'une voix douce et se demande si Nawaya lui sert la poitrine. Nawaya a dit qu'il ferait cela pour toujours et Saki se demande s'ils ont commencé et si Najiza est en train d'apprécier. Najiza répond que Nawaya la rend heureuse et qu'elle va perdre la tête. Saki s'inquiète du fait que Nawaya n'a jamais rien fait avec elle et se demande ce qui se passe puisqu'elle ne peut pas regarder. Saki décide de regarder et constate qu'il ne se passe rien. Nawaya tient simplement la main de Najiza. Nawaya se demande ce qu'il met dedans puisque Saki a dit qu'il le mettait dedans et Saki retire la couverture. Saki s'aperçoit que les deux ne sont pas nus et réalise qu'elle a mal compris la situation. Elle fait remarquer qu'il n'est pas dedans et Nawaya demande à Saki ce qui ne va pas. Saki évite les questions et décide de dormir au milieu. Nawaya dit que Saki doit se sentir seul et qu'il doit s'accrocher à elle. Najiza se rend compte que Saki s'est fait de fausses idées. Le lendemain, Najiza prépare le petit déjeuner pour tout le monde et leur dit de ne pas se battre. Épisode 3, les filles de l'école ont commencé à répandre la nouvelle des incidents dans les toilettes, se demandant ce que deux amoureux faisaient là. Elles n'ont pas vu Najiza qui se cachait, et elles savent que Saki et Nawaya sortent ensemble. Saki crie aux filles que ce n'est pas ce qu'elles pensent. Le trio s'assoit ensemble en tenant leur boîte à lunch et en cherchant toujours le meilleur endroit. Saki fait remarquer qu'il devrait l'emmener dans un endroit où il n'y a pas de toilette. Nawaya parle d'une salle de sport, et Saki répond que cela fonctionnera. Najiza leur dit qu'il y a beaucoup de monde, et Saki répond qu'ils n'entrent pas dans la salle à l'heure du déjeuner. Saki remarque que Najiza compare et lui dit d'arrêter, Najiza répond qu'elle ne veut pas que quelqu'un trouve leur triangle amoureux pour satisfaire ces raisons égoïstes. Nawaya commente que ce n'est pas égoïste et part avec les filles quelque part pour trouver leur cachette. Plus tard, le trio arrive à l'entrepôt du gymnase, et Saki n'arrive pas à croire qu'ils ont apprécié leur déjeuner ici. Najiza leur dit que la porte est fermée, et elle réalise qu'elles ont perdu leurs efforts. Nawaya tente d'agir comme un Superman et donne un coup de poing de Superman en essayant de briser le casier. Il pensait impressionner les filles, mais il finit par se blesser à la main droite. Saki remarque que la porte ne s'ouvre pas et suggère d'utiliser une fenêtre. Nawaya porte Najiza pour ouvrir la fenêtre. Saki gifle Nawaya pour avoir essayé de regarder sous la jupe de Najiza. Le trio réussit à entrer à l'intérieur, et ils font de la place pour déguster leur nourriture. Nawaya met en œuvre ses stratégies de Superman et soulève les poids pour bloquer l'entrée afin que personne ne les dérange. Najiza remarque que Nawaya peut faire n'importe quoi pour eux, et qu'il les rendra heureux. Nawaya leur dit que leur relation a commencé avec son égoïsme, mais qu'ils rencontreront des problèmes et qu'ils les régleront. Il leur dit également qu'il est heureux d'être avec eux dans sa vie. Le trio aime parler d'amour et leurs relations. Ils mangent et retournent en classe. Plus tard, Nawaya dit à Najiza qu'il ne les abandonnera pas et qu'il continuera à les fréquenter. Najiza prend la main de Nawaya et lui fait toucher sa poitrine, disant à Saki qu'elle peut parler maintenant. Épisode 4, Saki regarde la poitrine de Najiza et commente que Nawaya va aimer la presser. Plus tard dans la soirée, le trio prend plaisir à dîner ensemble. Ils accueillent Saki, qui voulait sortir d'un triangle amoureux. Mais Nawaya dort, car il a passé trois nuits à réfléchir à la façon dont il pourrait conquérir le cœur de Saki. Saki se rend compte qu'elle veut toujours être la rivale de Najiza malgré le fait qu'elle partage le même petit ami. Najiza lui dit qu'elle l'aime bien même si elles sont rivales. Najiza dit à Saki qu'elle pourrait devenir amie, et Saki accepte. Elles prennent le repas, et Saki commence par les leçons sur les meilleures amies. Najiza prépare le café, et elles décident de jouer ensemble pour renforcer leur relation. Saki est surprise de voir que Najiza est mort lors de son premier essai. Elle lui dit de partir en éclaireur depuis le sommet de la montagne. Elles se rendent compte qu'elles ne sont pas douées pour les jeux puisqu'elles se font bombifiés et meurent instantanément. Saki élabore un plan et pense qu'en utilisant une voiture, ils tueront tous les zombies, mais la voiture heurte le bâtiment et ils meurent. Les deux se demandent comment jouer à ce jeu de zombies. Najiza prétend que Nawaya lui a appris à jouer, mais ce jour-là, elle s'est contentée de le regarder jouer. Il décide de ne pas abandonner, et Saki dit qu'ils dormiront après avoir tué tous les zombies et conquis le jeu. Najiza échoue, et Saki tue deux zombies après avoir réalisé qu'elle pouvait utiliser le bâtiment et les objets autour d'elle pour se couvrir. Najiza guide Saki, qui apprend à jouer après que Najiza se soit fait piéger. Saki se rend compte qu'elle apprend des erreurs de Najiza. Elles commencent à s'amuser toutes les deux, même si elles échouent. Saki apprend à Najiza à tirer, mais celle-ci ferme son oeil en tirant et tue accidentellement Saki. Saki se fâche parce que Najiza l'a tuée dans le jeu alors qu'elles étaient partenaires et se demande si elle est en train de se venger. Najiza s'excuse et dit que sa main a glissé. Saki est contente qu'elle passe une bonne nuit. Au matin, Nawaya se réveille et se demande si elles sont devenues des gamers. Saki répond que Najiza est sa rivale, mais qu'elle est mignonne. Saki découvre la vérité sur Nawaya et dit au trio qu'elle deviendra la troisième petite amie de Nawaya. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatif comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.